Mesdames et Messieurs, Françaises, Français, mes chers compatriotes, Ce sera aujourd'hui mon dernier, mais mon véritable dernier, message politique boycotté concernant la démarche inédite, magnifique, mais incomprise de GL Citoyens entamée en novembre 2017 sur Twitter. Je demanderai à tous ceux, très nombreux, 4 ou 5, qui ont suivi ce périple, cette suite de crises de nerfs, de dépression nerveuse, de provocation, de démonstration, pendant 6 ans, dans un boycott général, je leur demanderai, pour une fois, je ne l'ai jamais fait, de prendre cette vidéo, et tout ce qu'il y aura en description, il y aura en vérité l'ensemble de mon œuvre avant-gardiste, prémonitoire, visionnaire, oui, tout ça. Je leur demande de diffuser cette vidéo, si bien sûr ils sont d'accord avec les grandes lignes que je vais énoncer, de la diffuser dans leur boîte mail, de la diffuser sur leurs réseaux sociaux, parce que vous le savez, tout ce que je diffuse, moi, avec mon 45e compte Twitter, est Shadowban. En plus, bien sûr, du boycott hallucinant, de la part de mes concitoyens, et bien sûr de la part de la dissidence showbiz, que j'ai mise à mal, et de toutes les putes à cliques, évidemment. Donc Shadowban plus boycott égale invisibilisation complète depuis 6 ans. Alors pourquoi j'ai dit cette fois-ci stop ? Parce que je n'ai plus rien à prouver. Tout ce que j'ai annoncé en 2017 s'est réalisé. Tous les articles dénonçant la connivence, dénonçant la dissidence showbiz, showbiz, dénonçant la perversité du système qui choisit sa dissidence, et met en avant la dissidence la plus ridicule pour décrédibiliser toute dissidence, ou en tout cas construction ou initiative citoyenne. Pour que les citoyens, devant leur télé mainstream, ou même leur petite chaîne YouTube soi-disant dissidente, se disent, bon, celui-là, c'est un bon lanceur d'alerte, mais bon, politiquement parlant, il vaut mieux qu'on reste avec nos politiciens, à cravate. Donc je demanderai à tous ces gens de diffuser. J'ai dénoncé, bien sûr, le kidnapping de la Ve République, en expliquant que toute proposition politique qui n'incluait pas une modification profonde de la Ve République actuellement kidnappée n'était pas sérieuse, était incompétente, l'initiative ou ceux qui la portent, ou était corrompue. Parce que ces partis, ces politiciens, ces élus, profitent d'un système qu'ils font semblant de combattre. J'avais bien sûr anticipé, contrairement à quelques putaclics qui font beaucoup de buzz actuellement sur les réseaux, qu'une destitution était complètement fantasmagorique, puisque les députés, une fois qu'ils sont élus, ont peur de la dissolution, ont peur de la destitution, ont peur de tout changement qui pourrait les mettre au bord du chemin. Donc ces gens qui sont dans l'opposition, une fois qu'ils sont élus, ils ne sont même pas capables, vous avez pu le voir, de faire une motion de censure, alors que Macron n'a même plus la majorité. Vous êtes aveugle, vous suivez des faux bergers, vous suivez des fabrications, je ne peux pas démontrer plus que ce que je ne l'ai fait, vous verrez en description, il y aura tout ce qu'il faut, mais vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas pour les uns parce qu'ils ne me connaissent pas, parce qu'ils ne m'ont jamais vu, pour les autres parce qu'ils me boudent, même s'ils sont d'accord, ils me boudent, donc ils ne diffusent pas, et enfin pour les autres autres, même s'ils m'aiment bien, même s'ils ont vu le travail accompli pendant cinq ans, quasiment seuls contre tous, ils sont incapables de se mobiliser, ne serait-ce que dans la diffusion. Mais attention, ce sont des résistants. Les mêmes résistants qui se couchent le soir en disant « Moi je suis un résistant, je n'ai pas regardé BFM, je n'ai pas regardé France 2 ni TF1, j'ai écouté Borowski parler avec Morio. » Ou j'ai écouté Youssef Indy nous vendre son 45e bouquin. Ou j'ai écouté Soral qui est passé de maoïste à communiste à Rassemblement National, à Islamophile, bientôt religieux avec Civitas, et qui s'adapte au marché, et qui ne me raconte qu'une chose, tout est de la faute des Juifs. Et Soral d'ailleurs a fait beaucoup d'enfants illégitimes, vraiment dans les deux sens du terme, qui polluent et qui inondent les réseaux sociaux de la soi-disant dissidence. Cette dissidence qui ne propose rien de politique, c'est pourquoi elle ne gêne absolument pas le système. Cette dissidence qui est ciblée dans les comptes, attention, nous chassons les dissidents, les antisémites, les révolutionnaires, le fameux site Conspiracy Watch. Une espèce d'officine financée par nos impôts, pour nous couper la parole, pour nous censurer, mais surtout, ça je parlais pour moi, mais surtout pour nous désigner les dissidents que le système a choisis. Et vous êtes tellement des moutons que quand on vous met quelqu'un dans Conspiracy Watch, vous dites, ah ben voilà, celui-là il dérange le système, c'est un vrai dissident. Et vous trouvez chez Conspiracy Watch absolument tous les gens qui sont sortis, tombés du ciel avec la Covid, ou avec les gilets jaunes, ou qui étaient déjà là depuis longtemps, comme les Soral, etc., pour gagner leur vie, évidemment. Et vous les trouvez tous, tous, même ceux qui passent chez TPMP, même ceux qui ne sont jamais, surtout d'ailleurs, ceux qui ne sont jamais suspendus, jamais suspendus, par la grande censure, qui chassent les gens dangereux. En revanche, vous ne trouverez pas Walter Bougna et EJL Citoyens. Pourquoi ? Posez-vous la question. Si jamais j'avais été dans ces listes de grands dissidents, eh bien les moutons que vous êtes, vous vous seriez dit, ah ben voilà, c'est un dissident crédible, il faut voir ce qu'il dit, il dérange le système. Mais le système ne veut pas que vous regardiez quelque chose de construit, de constructif, d'incassable, et un type qui peut tous les mettre par terre, non seulement ceux du système, mais aussi ceux qui font semblant d'être anti-système, et en troisième lieu, bien sûr, les putacliques, camelots, propagandistes, FM, frères musulmans, ou francs-maçons, qui dirigent absolument tous les petits médias que vous kiffez, et qui ne sont bien sûr jamais suspendus, bien que dans ces fameuses listes, et qui ne sont jamais, bien sûr, rendus invisibles, de temps en temps, on en suspend un pour dire, ah vous voyez, c'est un vrai dissident, et vous marchez dans toutes les combines. J'ai ensuite démontré que les partis politiques n'étaient pas là pour chercher des solutions, il y avait un mépris total du peuple, un mépris total de ceux qui ne sont pas de la même caste, qui ne sont pas des énarques, des sciences po, ou des médiatiques, journalistes, etc., qui déjeunent ensemble dans les quartiers, les beaux quartiers parisiens. Ces gens-là font semblant d'être proches du peuple, mais tout ce qui vient du peuple, ils le méprisent, du haut de leur suffisance, du haut de leur égo, véritable égo, contrairement au mien, qui est toujours, vous le savez, au second degré, ou presque toujours. Donc j'ai bien sûr démontré ça, puisqu'il est évident qu'en arrivant en 2017, en faisant un carton sur les réseaux, avant que je sois ciblé par la censure et les cabales et les suspensions et les diffamations et les menaces et les fuites de mes soutiens sur menaces justement, ou ironies, ou menaces de sorties, attention, menaces, pas de morts, parce qu'ils étaient tous sous pseudo, quasiment, menaces de blocage ou de les sortir des grands groupes d'amis virtuels sur les réseaux sociaux. Cette équipe de branquignoles que j'avais autour de moi a fui à 90%. Heureusement, les 10% qui restent sont là et bien là, mais pas sur les réseaux. Et ce sont eux les plus solides, les plus fiables et les plus intelligents et surtout ceux qui m'ont fait progresser. non pas progresser dans la communication parce que j'ai une communication que vous ne pouvez pas supporter. Vous êtes absolument fragile, vous êtes susceptible, vous avez l'habitude qu'on vous achète, qu'on vous parle comme à des clients, pas qu'on vous parle comme à des concitoyens, pas qu'on vous parle en vous faisant comprendre que nous, les citoyens, quelques citoyens, ont les compétences pour monter quelque chose d'incassable, d'indestructible, qui partent d'en bas, hors loge, hors caste, hors lobby, hors financement occulte, hors fabrication par le système. Vous ne l'avez pas compris parce que je suis brusque et je ne changerai pas et c'est pour ça que je mets un terme à ma carrière de politicien qui n'a jamais commencé. Je le redis, au niveau du programme, le programme EGL est exactement la ligne dont rêvent 60% des Français mais ils ne savent pas qu'elle existe. C'est une ligne d'abord qui s'attaque à la Ve République dans ses fondements parce qu'elle est aujourd'hui dévoyée, je l'ai largement démontrée. Ensuite, qui s'attaque bien sûr au volet de la justice, là aussi, en pièce jointe, en description, vous aurez tout ce qu'il faut pour comprendre si vous voulez comprendre ce qui n'est pas évident. Et en troisième lieu, bien sûr, sortir de cette Union européenne, sortir de l'OTAN et retrouver une France libre, indépendante et pas dirigée par des intérêts supranationaux et des commanditaires étrangers qui placent nos politiciens de première ligne, si j'ose dire. Ce programme est à la fois de droite et de gauche mais pas dû en même temps comme Macron. C'est dû à fond à droite dans certains domaines et tout m'a donné raison depuis 2017 quand on voit l'ensauvagement, quand on voit l'immigration, quand on voit la justice laxiste, bref, c'est des détails. Tout ce qui était pareil, l'éducation nationale, allez lire le volet éducation nationale d'EGL écrit en 2018 et vous comprendrez à quel point EGL était en avance sur tous ces formatés que vous suivez aveuglément parce qu'on vous a dit que ce sont les élites avec un Z. Ce sont eux les élites, eux les énarques, eux les Sciences Po, eux les politiciens qui ont rendu notre France un pays sous-développé, qui ont rendu notre France un coupe-gorge, qui ont rendu les Français du gibier à racaille. Ce sont eux en lesquels vous faites confiance. En sondage, vous êtes des grands résistants. En sondage, j'avais vu en 2017, c'est pour ça que j'étais arrivé avec EGL en sondage. Nous n'avons plus confiance dans les médias. Or, vous ne suivez que ceux qui passent dans les médias et même dans les petits médias vendus, ce que j'appelle moi les putes techniques fabriqués. Vous dites, oui, nous n'avons plus confiance dans les politiciens. Or, vous ne votez que pour des politiciens. Toute initiative hors des partis, hors des politiciens, vous ironisez, vous prenez de haut parce que vous imaginez que seul un politicien à cravate peut savoir de quoi il parle, peut être capable de parler et d'expliquer un programme, etc. Alors qu'en fait, ils récitent juste la charte de leur propre parti, de leur parti respectif. Vous n'avez pas compris comment marchaient ces équipes de fake. Vous n'avez pas compris que ces gens vous méprisent comme ils m'ont méprisé. Je l'ai démontré par des exemples précis, des screens et des bribes d'échanges et d'informations. Vous n'avez pas compris que le mépris que j'ai reçu de la part de tous ces gens-là avec EGL Citoyen est le même que n'importe quel inconnu comme moi ou comme vous, aurez reçu. Même en ayant une communication lèche-cul, même en étant idolâtre comme vous l'êtes, même en même en même, l'important, c'est que moi, j'ai osé me lever avec une véritable proposition politique construite et incassable. Et je ne suis pas tombé du camion comme les gilets jaunes qu'on a mis sur des plateaux de TV pour ridiculiser la dissidence. Ça faisait un an que je travaillais avant d'arriver sur les réseaux. Et j'étais prêt à toutes les questions, à tous les arguments que j'ai détruits en rigolant. Mais vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes en majorité des frustrés. Vous êtes en majorité des gens qui n'êtes pas capables de montrer votre gueule, votre nom et de vous afficher et de venir comme des vrais citoyens constructifs et révolutionnaires dans le bon sens du terme. Vous n'êtes capables que de suivre des idoles, des bergers qu'on vous a fabriqués. Et vous irez même jusqu'à insulter comme beaucoup l'ont fait un citoyen comme vous, inconnu, qui part de nulle part. Et pourquoi ? Parce qu'il a osé critiquer vos idoles respectives. Vous êtes des fans, vous n'êtes absolument pas des résistants ni des dissidents. Je me suis donc trompé sur l'évaluation de l'état de mon pays en 2017-18 et cinq ans plus tard, je vois que c'est encore pire. Je suis encore plus boycotté, boudé, shadowban par un système qui m'a ciblé depuis le 1er août 2018. Vous faites tout semblant de ne pas le voir comme dans le métro, vous regardez ailleurs, vous avez vu les lynchages, vous avez vu les suspensions abusives, vous avez vu les consignes de blocage, les diffamations, les insultes sur moi, ma femme, mon nom, en meute venant de tous les côtés, vous avez regardé ailleurs et vous êtes parti de JL en vous disant « Oh là là, je ne connais pas ce monsieur, je veux rester dans votre groupe, c'est un fou, etc. » Vous n'avez pas honte, c'est ça le pire, et vous continuerez à vous prendre pour des résistants alors que le système vous a mis exactement là où il voulait, vous a mis dans des petits enclos derrière des faux bergers. Et le seul type qui était dans aucun enclos, qui venait de nulle part et qui pouvait tous les mettre à terre, a été boycotté par tous ces gens qui sont d'une fragilité, d'une faiblesse, d'une hypocrisie totale. Mais vous ne voyez rien, vous confondez tout ça avec de la puissance, vous confondez condescendance et compétence. Vous confondez ironie, un peu d'humour avec sérieux. Vous ne savez pas qu'on peut de temps en temps rigoler et prendre les choses un petit peu à la légère et en même temps avoir derrière un projet incassable. Ça vous perturbe, on ne vous a jamais parlé comme ça. Et je dirais que tout le monde me dit que c'est une erreur, ça n'est pas une erreur, j'avais juste un petit peu d'avance sur ce qu'est l'arrogance citoyenne. Vous êtes encore des soumis, je vous le dis, du haut de mon... du haut de ma... comment dire ? De mon égo, non. Du haut de ces pyramides, plutôt. Six ans d'observation vous contemple et franchement, ce que j'ai vu, ce n'est pas fameux. Je vous le redis, détestez-moi, j'en ai rien à faire, je ne vendais rien. Je ne suis pas Philippot avec la carte patriote, je ne suis pas Messia avec une association fantôme, vivre français, après asseoir polon, subventionné bien sûr par le système qu'il dit combattre, cette énarque formatée en disponibilité. Je l'aime bien, Messia, il est sympathique, il défend bien Israël, donc bravo. Mais à part ça, c'est un fake, comme tant de fake. Il y en a bien sûr de tous les côtés. Regardez bien qui sont les francs-maçons, regardez bien comment joue le système en vous plaçant à droite et à gauche. Souvent, on parle des Américains, ou dans plein d'autres cas dans l'histoire, qui finançaient à droite et à gauche, ils finançaient les uns et les autres, ils étaient gagnants de tous les côtés. Eh bien, ça se passe pareil dans la fausse dissidence et vous ne voyez rien. Et j'ai, moi, un discours complètement hors système, complètement original qui n'est pas là pour se faire des amis, qui est capable de défoncer n'importe quel média. Ceci dit, il y en a eu qu'un qui m'a donné la parole comme Richard Boutry il y a quelques jours sur le dossier Israël, j'en ai rien à faire. Vous ne savez pas ce que c'est que l'indépendance, vous ne savez pas ce que c'est que le courage, vous ne savez pas ce que c'est que le culot et vous ne vous rendez pas compte que nous aurions pu, si vous n'étiez pas, comme je viens de vous décrire, au sens large, eh bien, nous aurions pu créer un véritable tsunami citoyen. Et croyez-moi, je les aurais mis tous à terre. Et vous auriez été content de les voir descendre de leur piédestal en votre nom. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous êtes de bons prisonniers. Maintenant, je finirai par les conclusions, les confirmations plutôt qu'on peut tirer depuis le 7 octobre. Depuis longtemps, je ne suis pas le seul, je vous disais, je vous montrais par plein d'exemples que la France n'est absolument pas sioniste ou dirigée par les sionistes ou par le CRIF ou par les Khazars ou par les Illuminati ou par les Juifs, le lobby juif, etc. Mais elle est complètement prise en otage par sa communauté intérieure musulmane. Nous l'avons vu le 7 octobre où tous les camelots, toutes les putacliques qui sont promptes à faire des face-cam immédiat sur l'actualité, notamment mon ex-ami Richard Boutry avec ses minutes Ricardo, je ne sais pas si vous le connaissez, le 8 octobre, il n'a pas fait sa minute Ricardo sur un pogrom de 800 personnes. Pourquoi ? Posez-vous la question. Tout simplement parce que lui, comme toutes ces putacliques que je vois hyper majoritaires sur les réseaux sociaux qui, bien sûr, me fuient parce que ceux qui s'approchent se font me défoncer sans public, dommage, il s'est dit si je fais une minute pour les victimes israéliennes du pogrom, je vais avoir une grande majorité de mon public qui est bien sûr anti-sioniste, ça c'est à cause de Soral et toute la clique, j'ai traité aussi ce dossier mais personne n'écoute, c'est-à-dire la diabolisation du sionisme, et bien sûr anti-sémite, ça va de pair, si je fais ça, ils vont me prendre pour un soutien d'Israël. Donc il s'est caché sous le tapis comme toutes ces putacliques. En revanche, les mêmes, deux, trois jours après, ont diffusé tous les fakes du Hamas, notamment le fameux hôpital avec les 700 morts. Là, ils ont tout avalé en bloc et ils savaient que ça allait faire des vues. Ils savaient qu'ils auraient des clients en inventant des histoires, qu'en fait c'est Israël les coupables, qu'en fait c'est Netanyahou qui a organisé, etc. Bref, une lâcheté totale. Même les putacliques sont soumises à la majorité sur les réseaux sociaux et la majorité de ces gilets jaunes ou de ces résistants à deux balles ou de ces gauchistes ou de ces nationalistes qui détestent les Arabes mais les défendent quand c'est pour mouiller les Juifs ou les cathotradis, etc. L'antisémitisme est un cancer. L'antisionisme a été importé par les Arabes, le lobby musulman dans les années, fin des années 70 et je peux vous dire que le système en a profité pour vous diviser, pour nous diviser. Voilà. Donc ce que je vois, c'est la soumission de ces putacliques et surtout la soumission du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un coupeur de citron comme l'a très bien dit Philippe Devilliers, extraordinaire, qui restera pour moi le meilleur. Je l'ai dit depuis le premier jour, Philippe Devilliers est le meilleur. Philippe Devilliers aurait été le président, le porte-parole idéal d'EGL Citolien. Vous mettez Philippe Devilliers avec son parcours, son intelligence, son humour, ses compétences et vous lui mettez dans les mains le programme EGL Citolien, on aurait renversé la France. Mais vous ne l'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce que c'était mon EGL Trombie. Voilà, vous l'avez compris mais vous l'avez pris pour un fou. Dommage. Donc Philippe Devilliers l'a décrit comme un coupeur de citron qui est méprisé partout évidemment parce que comment voulez-vous que des gens sérieux puissent estimer un type qui est pervers, dictateur, brutal, méprisant avec les manifestants sociaux par exemple les Gilets jaunes et qui est soumis comme un petit dimissage quand les manifestants viennent des cités. Ce que j'appellerais moi des racailles. On l'a vu avec Naël. Comment estimer un type qui ne sait pas quoi faire un jour il dit oui nous allons monter une coalition contre le Hamas parce qu'il a été choqué comme tout le monde par le pogrom il a très bien compris lui au moins que c'est une organisation terroriste qui a pris en otage non seulement son peuple mais qu'il y a des méthodes qui sont dignes de Daesh donc il fallait éliminer le Hamas mais quand il a vu en France que l'ambiance générale était à 80% pro Hamas pas de problème c'est de la résistance tant qu'on massacre des juifs c'est de la résistance c'est pas du terrorisme et bien il a fait machine arrière il a dit non pas trop machin etc. ensuite la manifestation contre l'antisémitisme vous vous rendez compte qu'il a même eu peur de venir à cette manifestation pareil il a eu peur de ce que j'appellerais la rue arabe il a eu peur de ce qu'est devenu la France sous domination islamique avec les islamistes au sens large et les collabos soumis qui sont bien sûr 90% ou 80% des putacliques et 80% des tweetos je le vois tous les jours c'est une honte donc la soumission est totale je vais les démontrer aussi il y aura des pièces des trucs en pièces jointes donc encore vous faire avaler que la France est sioniste que la France est dirigée par les juifs pendant que l'islam avance à coup de takia grâce à des propagandistes tels que Youssef Indi grâce à des collabos tels Soral bref c'est toute une liste donc vous êtes vraiment là encore complètement aveugle vous êtes dans la théorie mais il suffirait d'ouvrir la fenêtre et de voir les réactions de chacun de voir par exemple que le gouvernement n'a même pas osé envoyer quelqu'un pour les obsèques du petit Thomas ça aurait été Mohamed il y aurait eu tout le gouvernement en disant oui anti-raciste et tous les méchants etc le racisme aujourd'hui c'est le racisme anti-blanc c'est le racisme anti-sémite c'est le racisme anti-juif anti-chrétien anti-France voilà ce qu'est le vrai racisme aujourd'hui nous sommes à domicile si je parle en football c'est comme si nous sommes à domicile et c'est même pas nous qui faisons le jeu c'est l'équipe adverse qui est pourtant quatre fois moins nombreuse vous n'avez pas honte je parle là au collabo et au soutien du Hamas sous couvert d'opinions politiques alors que c'est la démonstration de votre lâcheté que j'ai vu dans d'autres domaines pendant six ans vous ne méritez pas de vous libérer vous méritez d'être des esclaves c'est ce que vous allez finir par être sauf s'il se passe quelque chose de surnaturel je n'ai pas pu créer cette étincelle parce que c'était pas humain donc il faut laisser la place à d'autres qui ne sont pas humains d'autres domaines nous allons démonstration et puis arz